Le derby de l'Ouest a été synonyme de cauchemar pour l'EFC Lorient. 3-0, une lourde défaite qu'il faut avaler, mais les Merlus ont tourné la page. Il faut vite enlever ça de la tête des joueurs et de notre tête aussi, parce que le match on ne le refera pas, quand on perd 3-0, ça fera 3 points quoi qu'il arrive. Donc ce qu'il faut c'est de suite basculer sur ce match qui va arriver à l'Anse, qui va être un match jusqu'au bout. Maintenant il ne faut pas tergiverser, elle se dit on a perdu, c'est fait. Maintenant on ne reviendra plus dessus, maintenant il faut faire une belle semaine de travail, pour arriver là-bas à l'Anse et faire un gros truc là-bas. 17ème à 2 points de Toulouse, premier relégable et futur adversaire à domicile. Les Lorientais se concentrent désormais sur la Lanterne Rouge, le RC Lens. Un déplacement dans le Nord ce dimanche, synonyme de combat pour le maintien. Ça va être une équipe très dure à jouer, là on est dans le ventre mot avec eux, donc ça va être des matchs pas à 6 points, mais je veux dire des matchs très 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 importants, donc comme pour eux comme pour nous, donc c'est sûr que ça va être un combat. Il va falloir bien travailler à l'entraînement et se préparer psychologiquement et mentalement dans la tête, parce que ça va être très très dur là-bas à l'Anse. Pour cette 32ème journée, l'US et l'Orient, qui a subi 4 défaites lors de ses 5 derniers matchs, affrontent des Lensois au stade de la Licorne, qui restent sur 2 défaites consécutives en championnat.